Bonjour, je suis Eric, le président fondateur de Crédit Courtier de France, réseau de courtiers en crédit et assurances au niveau national. L'histoire a démarré en 2014, au lancement de la société Crédit Courtier de France, après une expérience d'un peu plus de 20 ans dans le monde de la banque. Donc j'ai décidé tout simplement de lancer un réseau de courtiers en crédit immobilier. Et en 2018, le réseau s'est développé par des agences en franchise. Aujourd'hui, le réseau comporte une vingtaine d'agences réparties sur le territoire. Dans notre activité, nous avons diversifié l'ensemble de la gamme des crédits, puisque nous faisons du prêt aux particuliers pour les crédits immobiliers, c'est assez classique. Nous faisons des prêts aussi aux professionnels pour l'ensemble des catégories de financement. Nous avons lancé également une gamme de prêts personnels, puisqu'on s'est rendu compte que nos clients avaient besoin de prêts pour les travaux, de prêts pour le loisir, des prêts pour les voitures. Nous avons également mis en place le regroupement de crédits, qui est un moyen pour nos clients également de pouvoir bénéficier de conseils pour regrouper plusieurs crédits. Et enfin, notre activité de développement d'assurance en crédit est quelque chose qui vient compléter la gamme. Les défis sont assez nombreux, puisque, en tant que président de la franchise, je dois m'intéresser à une évolution de marché. On parle aujourd'hui d'un changement de paradigme, ce qui veut dire que nous devons nous adapter très très vite. Nous devons prendre des décisions rapides, efficaces, pour que nos agences, d'une part, nos clients et nos partenaires, puissent trouver dans nos services la qualité du bon conseil. Les perspectives pour l'entreprise sont, d'une part, de continuer à développer les agences existantes, et d'autre part, de continuer notre maillage national avec de nouvelles ouvertures d'agences. Le candidat franchisé idéal, c'est un entrepreneur indépendant, avec beaucoup d'autonomie, qui a le sens du commerce, très important, l'empathie tournée vers le rapport humain, puisque nous avons des clients, nous avons des apporteurs d'affaires, nous travaillons avec des banques, et puis qui a aussi l'envie de rejoindre un réseau à taille humaine, avec un accompagnement personnalisé. ... ... ... ...